YVY YVY A quelle sortie ou quoi? YVY YVY Yves? Mon amour, quel est le problème? Pourquoi vesses-tu des larmes? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à mon absence? Alors, parle-moi. Parle à ton mari. Est-ce que quelque chose s'est passé? Alors, écoute, pourquoi dois-tu toujours être comme ça? Pourquoi dois-tu gâcher mon humeur? Ne sais-tu pas que chaque fois que je te vois comme ça, ça gâche ma journée? Ça gâche mon humeur? C'est bon. Je comprends. Je comprends. Je comprends. C'est bon, tu peux aller dans la maison. J'irai bien. J'irai bien. Réalisé par Jérémy. C'est bon, tu peux aller dans la maison. Il y a un peu plus de temps. Tu pleures encore? Désolée... Ikem... Je veux que tu puisses réfléchir à propos de ce que je t'avais dit autrefois. Concernant quoi? Au sujet... Prendre une autre femme qui va te donner tes enfants. Ikem... Ikem, s'il te plaît. Je t'en prie, Ikem, ne me tourne pas les dos. Écoute... Je t'en prie. Eikem, s'il te plait, reviens au lit. Non, je suis à l'aise ici. Retourne au lit. Eikem, arrête. Tu sais que tu ne seras pas à l'aise ici. Ecoute, Eikem, je ne parlerai plus de ça. Je te le promets. Combien de fois? Combien de fois vas-tu me répéter la même promesse avant que je ne te croise sur parole? Combien de fois? Je suis désolée, Eikem. Non, tu ne l'es pas. Parce que la dernière fois, je t'avais dit que si jamais tu répétais la même chose, je sortirais de cette maison. Tu as dit que je n'étais pas sérieux. Je sais, Eikem. C'est juste que je n'arrête pas d'y penser. J'essaie d'oublier, mais je n'y arrive pas. Alors, laisse-moi ici. Retourne dans la chambre. Non, Eikem, non. Reviens au lit, s'il te plaît. Je te promets que je ne le dirai plus. Écoute, Eikem, je le jure, je ne parlerai plus de ça. Je te le promets. Promis. Ok, ma cousine. Si tu m'aimes de la même façon que je t'aime, je t'en prie, fais-le pour moi. Je t'essaierai éternellement reconnaissante. Sista, tu sais que ce que tu me demandes de faire est impossible. C'est ton mari. Tu es heureusement mariée à lui. Pourquoi tu veux que je devienne une sère Spierson entre vous deux? Au quoi, Maka, je ne suis pas du tout heureuse. Ma chère soeur, le bonheur de toute femme, c'est de donner des enfants à son très cher mari. Hé, ça fait dix ans. Dix bonnes années. Depuis que je suis mariée à mon mari, mais je n'arrive pas à lui donner des enfants. S'il te plaît, fais-les pour moi. Sista, pourquoi tu te déranges autant? À la manière dont je vois les choses, ton mari ne se plaint même pas. Et pourquoi tu veux porter tout le fardeau sur toi? C'est parce que je l'aime beaucoup et je n'ai pas envie de lui causer du tort. S'il te plaît. Il est le seul enfant survivant de ses parents. Je sais. Je sais qu'il a besoin de son enfant. Et je n'arrive pas à les lui donner. S'il te plaît. Aide-moi, ma soeur. Grande soeur, ne penses-tu pas que tu as encore besoin d'une petite patience? Je m'y connais. Je m'y connais très bien. Je sais que tu essaies de me dire d'être patiente. Je le sais. S'il te plaît. Il n'y a plus de l'espoir chez moi. Le problème est que je suis incapable de lui donner des enfants. S'il te plaît. Écoute. Okwamaka. Mon mari est un bosseur. Il travaille dur. Il est très gentil. Et ses parents lui ont laissé beaucoup de parcelles. Il a beaucoup de terrain. Écoute. Nous sommes à l'aise. Nous sommes vraiment à l'aise. Nous n'ayons manquant de rien. Je t'ai promis que tu ne vas jamais le regretter. Je t'ai promis. Je t'en prie, ma soeur. Juste fais-le pour moi. Je suis ta soeur. Je t'en prie, ma soeur. Je t'en prie. Je t'en prie, ma soeur. Je t'en prie. Je t'en prie. Yfi, tu ne manges pas. Tu ne manges pas, et ton visage est triste, qu'y a-t-il encore? Je t'ai allé voir Ukwamaka. Je t'ai allé voir Ukwamaka. Je t'ai allé voir Ukwamaka. C'est ma cousine, au sujet de ce dont je t'avais parlé. Laisse-moi. Ukwamaka, s'il te plaît. Ukwamaka, s'il te plaît, je t'en prie, ne me tourne pas les dos, écoute-moi pitié. Écoutez la foutaise que tu vas me dire. Je t'en prie, Ukwamaka. S'il te plaît. Ukwamaka, je sais. Ukwamaka, je sais que je t'avais promis que je ne parlerais plus de ça. Ukwamaka, regarde-moi. Je meurs dans le silence. Je suis en train de mourir dans le silence, Ukwamaka. Ukwamaka, regarde mon visage. Le stress s'affiche sur mon visage. Ukwamaka, s'il te plaît. Si réellement tu m'aimes, comme tu l'as toujours dit, je t'en prie pour l'amour du ciel. Juste fais-le pour moi. Ukwamaka, s'il te plaît. Ukwamaka, s'il te plaît. Yvie, pourquoi tu fais ça? Ikkem, je suis désolée. je suis désolée, Ikkem. Fais-les pour moi, je t'en prie. 限ulas Il sera bientôt de retour. T'inquiète, je sais qu'il va t'apprécier. Il va t'apprécier. Ikem, bienvenue. Bienvenue. Qu'est-ce qui veut dire ceci? Ne le suis pas, c'est mon mari. Je sais très bien son problème, t'inquiète, je vais m'en occuper. Je commence à me sentir inconfortable. Allez, arrête, tu ne dois pas. Je sais pourquoi il est énervé. Je vais m'en occuper, ok? Tu es sûre que ce n'est pas mon sujet? Bien sûr. Allez, prends l'orange. T'inquiète surtout pas, c'est mon mari. Je sais quoi faire. Je sais. Je sais comment le calmer. Sérieusement, oncle, elle me défie et ça ne me plaît pas. Pourquoi m'est-elle pas sincère à l'épreuve? Izuna, moi, je ne pense pas. Elle essaye seulement de te montrer combien elle t'aime. Aussi, je suis vraiment surpris que une telle suggestion vienne d'elle. Il y a vraiment peu de femmes qui peuvent accepter une telle chose de leur mari. Mais elle, elle les suggère elle-même. Elle essaye seulement de te prouver combien elle t'aime. Mais oncle, je ne me plains pas. Izuna, mais elle se plaint parce qu'elle sait que tu en as besoin. Tu rappelles-tu que tu es le seul homme qui reste encore en vie parmi les enfants de tes défunts parents? Je le sais, mais j'aime tellement ma femme. Et je ne veux pas que notre femme s'immisce entre nous. Cela ne va pas arriver. Cela n'arrivera pas. Aussi, je sais pourquoi elle a choisi cette fille particulièrement. C'est vraiment une très bonne fille. Et je pense que toutes les deux ont été élevées dans un même endroit. Et cela donnera moins de chances qu'elles aient des problèmes dans cette famille-ci. Oncle, on ne peut pas garantir pour les femmes. Les femmes sont imprévisibles. Izuna, c'est toi l'homme de la maison. Tu peux bien contrôler ta famille. Izuna, s'il y a une autre chose dont nous devons parler, parlons-en. Non, cela, ce n'est vraiment rien du tout. On ne doit même pas se mettre à parler de toutes ces choses. Parce que cela ne va jamais arriver. Oui, je t'assure, cela ne va pas arriver. Oncle, je ne pense pas que cela va marcher. Sérieusement, je ne pose pas cette idée. Très bien. Cela ne me plaît pas. Mais crois-moi, je comprends ce que tu ressens. Mais je n'aime pas la polygamie. Parce que cela crée des problèmes dans le foyer. Nous n'avons pas d'enfants. Oui. Mais je suis heureux, très à l'aise et satisfait de toi. Et c'est la chose la plus importante. Les enfants sont des dons de Dieu et ils se souviendront de nous au temps fixé. Et le temps de Dieu est meilleur. Ne courrons pas plus vite que notre ombre. Je comprends, Ikem. Mais nous avons assez patienté. S'il te plaît, il est temps d'essayer d'autres alternatives. Et par la grâce de Dieu, cela va marcher. Tu ne comprends pas. Je ne veux pas que quelqu'un vienne dans cette famille et détruise... Ikem. Écoute, personne ne va détruire quoi que ce soit. Écoute, Okwamaka est ma cousine. Depuis l'enfance, nous sommes si proches. Nous sommes comme les soeurs des sangs. S'il te plaît, elle n'est pas du tout venue pour gâcher notre bonheur. Pitié. Tu penses que tu lui fais confiance? Oui, Ikem. Je lui fais confiance. C'est une bonne fille. Écoute, je sais ce que ça m'a pris pour la convaincre. Elle ne voulait pas le faire. Elle acceptait tout simplement parce qu'elle m'aime vraiment. Écoute, Ikem, tu n'as pas à avoir peur. Je t'ai promis, s'il te plaît, fais-le pour moi. Okwamaka, il commence à t'apprécier. Es-tu sérieuse? Grande sœur, tu sais juste d'attirer mon attention. Écoute, à ton moment, elle répète que ta cousine, ta cousine... Grande sœur, n'es-tu pas en train de m'inflater? Je t'ai dit, ma sœur, je suis contente. Je crois qu'elle va m'apprécier. Oui, c'est ça. Grande sœur, toi, vraiment. Je t'ai dit, ma sœur, tant qu'elle n'a pas. Merci. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Es-tu sûr que ça va ? Ça va ? Es-tu sûr ? Ça va. Ça fait des jours maintenant que ça se passe. Ne vas-tu pas aller vers un docteur ? Renter, n'es-tu pas sûre que tu es enceinte ? Attends, attends, je ne veux pas... Attends ! Non, Ikem, laisse-moi épiliger. Arrête ! Donne-la moi, laisse-moi l'appeler moi-même. Je t'aime, prie. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu te donnes de stress. Parce que je ne veux pas que quelque chose arrive à mon fisso. Ikem, tu es très drôle. En quoi le fait d'épiliger les oranges est-il stressant ? Ah, c'est stressable, tu ne vas pas te comprendre. Qu'est-ce qu'on le fait ? Eh, eh, moi, Maka. Ma soeur, viens. Approche. Viens te mettre ici. Je finis de préparer. D'accord. On verra ça plus tard. Mets-toi, mets-toi. Nae, laisse-moi t'aider. Pas de problème. Ma soeur, honnêtement, je te dois beaucoup. Ma soeur, je ne sais comment t'es remerciée. Je te suis très reconnaissante. Pourquoi ? La grossesse. Oui, tu l'as rendu possible, aussitôt que tu es entrée dans ma famille. Honnêtement, je suis contente. Grande soeur. Je ne blague pas. C'est vraiment miraculeux. Et je sais que c'est grâce à toi. Écoute, tu as tout rendu possible. Oh, grande soeur, s'il te plaît, arrête. Je n'ai pas assez d'énergie pour rien. Tu as intérêt à le faire. Elle dit la vérité. C'est toi la magie derrière ça ? Oui. Ce qui montrerait que réellement, tu es une bénédiction à cette famille. Hein ? Nous te devons. Vous me donnez l'impression d'être une desse dans cette maison. Ce n'est pas par mon pouvoir. Ce n'est pas par mes rêves. Enfin, je comprends. Mais donnons toute la gloire à Dieu. C'est lui seul qui l'a rendu possible. Ce n'est pas moi. Oh mon Dieu. Amen. Amen. C'est quoi ce genre de bêtises ? C'est quoi ce genre de femme ? Après toutes ces années qu'elle n'était pas en mesure de concevoir, elle est miraculée à Paris de Jeunessez où elle a conçu. Jésus, elle veut maintenant te rendre une étude dans cette maison. Ma soeur, je ne sais pas du tout. Je n'en ai aucune idée. Je suis aussi confuse que toi. Que tu les crois ou pas, je vois les dangers à l'horizon. Je les vois. Crois-moi. Rappelle-toi que cet homme ne t'aimait pas. Elle t'a vu revenir dans cette maison pour produire des enfants. Mais c'est qu'elle est en mesure de concevoir. Elle veut beaucoup se faire pour ça. Crois-moi ma belle. Elle ne va pas hésiter de te jeter de cette maison. Je sais. Ça a déjà commencé à avoir lieu. C'est déjà arrivé dans cette maison, mon ami. Oh, oh. Comme si j'étais prophétesse. Tu vois ? Imagine. Maintenant, c'est sur mes épaules qui reposent toutes les responsabilités de cette maison. Je suis considérée maintenant comme une bonne dans cette maison. Tu vois ? Tu vois maintenant de quoi je parle ? Cet homme ne t'aime pas du tout. Et tel que tu es là, tu n'arrives pas à concevoir. Maintenant que sa femme est enceinte, il n'y aura plus de sombre pour toi dans cette maison. Ils vont te jeter dans la rue. Je te l'ai dit. Sincèrement, comment ? Je suis très confuse. Ecoute, ma belle. Tu dois te battre. Tu dois te battre pour préserver une place stratégique dans son cœur. Tu dois gagner son cœur à tout prix. Parce que je n'ai pas envie que tu deviennes inutile dans cette maison. Je ne sais pas du tout quoi faire. Je n'ai aucune idée de ce que je peux faire maintenant. Je n'en sais rien du tout. Aide-moi, mon ami. T'inquiète pas, ma belle. Je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir. Mais tu dois plus utiliser la sagesse. Parce que tu sais très bien que cet homme aime sa femme. Ok ? T'inquiète pas. Ça va aller. Tu vas gagner son cœur. Qu'est-ce que mon fils ? Très bientôt, tu vas commencer à m'aider à la cuisine. À chaque fois qu'Amaka sera absente. Oh. Neh. T'es réveillée ? Je n'avais pas voulu te déranger parce que j'avais remarqué que tu dormais. Mais sans que tu es réveillée, peux-tu venir m'aider ? Je ne peux pas t'assister. Si tu ne peux pas préparer, tu n'as qu'à l'oublier. C'est quel bail ? Je n'ai marre de cette façon de cuisiner de façon combinée. Je vais commencer à préparer à ma manière. Hé. Ma sœur. Pourquoi tu parles comme ça ? Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose de mal qui t'a énervé à ses points ? Je ne suis pas de mauvaise humeur. Je veux bien. Oui, ça va. Je suis d'humeur. T'inquiète. Vas-y. Fais ta nourriture. Mange. Dès que tu auras fini, je viendrai faire le mien. Mais, tu sais que ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas préparer séparément dans cette maison. Ok. Je comprends ton état. Je ressentais la même chose quand j'étais enceinte. T'inquiète. Va te coucher. Répose-toi. Une fois que j'aurai fini de faire la cuisine, je viendrai te voir. Non. Ne te dérange pas. Ne te donne même pas la peine. Puisque je ne mettrai pas dans ma bouche tout ce que tu es en train de faire comme nourriture. Je suis à la maison. Deux que tu finis, viens me faire signe. Comme ça, je viendrai faire mon propre préparation. Abata, dis-moi que tu n'étais pas sérieuse. Je sais que tu plaisantes. Hum... Où est Amaka? Hum... Kem... Amaka a dit qu'elle va commencer à préparer sa propre nourriture. Que je ne l'appelle pas si je finis de cuisiner. Et que je n'ose même pas la servir. C'est ce qu'elle m'a dit. Quoi? Quand est-ce que ça a commencé? Cet après-midi. Non. Pas dans ma maison. OUKAMAKA! 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 Hum... Viens. Hey! Vous mangez sans moi? Si je m'ai maintenant exclu? Que viens-tu de me dire? Chai! Amaka! N'est-ce que c'est toi qui m'avais dit que je ne puisse pas t'appeler si je finis de faire la cuisine? Et que je ne te sers pas? Tu vas commencer à faire ta propre cuisine? Hey! Moi? Quand est-ce que je dis ça? Oh mon dieu! Amaka! Amaka! Mais c'est ce que tu avais dit! Hey! Je n'ai rien dit! Pourquoi tu es en train de dire des mensonges à mon sujet, non? Hein? Amaka! Pourquoi cette diffamation? Hey! Pourquoi ça? Pourquoi? Hey! Amaka! Amaka! Tu dis que j'ai mort? Tu dis que j'ai mort, Amaka? D'espoir toi qui a vie! D'espoir, s'il vous plaît! Mon dieu! C'est assez! Amaka! Viens la vétame et rejoindre! Non, non! Je ne mange plus! Je ne mange plus! Je ne mange plus avec vous! Vous savez préféré manger tout seul! Je ne vais même plus mettre cette nourriture sur ma dent! Non! Non! Je ne mange plus! Amaka! Amaka, reviens ici! Amaka! Mais! Ikem! J'ai... Je... Je... Je te dis vraiment! C'est déjà assez! Si ce n'est pas que vous êtes enceinte vous deux, vous verrez ce que je vous ferai. Lave tes mains et mangeons! C'est bon! bienvenue n'est mais on n'a pas rien mangé depuis le matin je voulais préparer mais j'ai remarqué que tu avais enfermé le barbis dans ta chambre dis moi pourquoi et c'est parce que je souhaitais préparer aujourd'hui moi même maintenant que je suis de retour à maca tu sais que ce n'est pas bien c'est debout le matin que je suis à la maison j'étais censé faire la cuisine pourquoi tu te dérange pourquoi tu veux t'inquiéter pour un rien je suis déjà de retour je vais faire la nourriture moi même est ce qu'il ya une différence à maca j'arrive je veux le faire moi même merci maman ken tu vois j'ai tellement faim et donne moi à manger avant que je ne prenne ma douche et kem s'il te plaît tu veux d'abord tu es lavé j'ai pas rapidement la cuisine préparé à manger tu n'as pas cuisiné qu'est ce que tu fais depuis le matin pourquoi tu n'as pas cuisiné et que c'est pas moi un bac avant fermé le marmite dans sa chambre il n'y avait pas de marmite disponible okamaka a fait quoi okamaka okamaka n'aie okamaka il fait tu dis que tu avais enfermé toute la casserole dans le magasin pourquoi moi oui et il fait tu n'est ce qu'il ya du casserole à la cuisine est ce que j'ai même une clé sur moi ah mais abaka pourquoi tu es ce que tu dis allez qu'est ce que tu racontes qui sont tranquilles s'il te plaît abaka ce n'est pas bien ce que tu fais maman kenny maman kenny mais n'est la vie j'aime pas ce genre d'attitude où est-ce que tu l'as appris nous étions dans le champ toute la journée travaillant et toi tu es ici tu n'as rien fait tu n'as même pas pu cuisiner mais il fait m'la et c'est de l'écouter ferme la ferme la tu as dit qu'elle avait enfermé toutes les casserole dans le magasin mais j'étais allé dans la cuisine et j'avais toutes les casserole je n'aime pas ce genre d'attitude honnêtement arrête ça s'il te plaît tes comportements ces derniers jours me laissent à désirer n'est franchement je ne supporte plus cette attitude apparemment il n'est fait plus de moi dans cette maison je vais rentrer dans la maison de mes parents je dois partir non je dois partir ah non ne dis pas ça pourquoi je ne dois pas le faire pourquoi pas pendant qu'elle dit des mensonges sur moi elle est fait avec l'objectif d'échanger ton avis à mon endroit ne les vois tu pas non je crois toujours qu'il a quelque chose qui croche quelque part c'est pas ce que tu penses dans ce cas quel serait le problème quel serait le problème je vois juste qu'elle ne veut plus de moi dans cette maison avec que je pars parce que je n'arrive pas à concevoir je devais maintenant inutile qui t'a dit que tu es inutile après tu as mon enfant dans ton ventre je t'ai épousé juste comme je l'ai épousé et je décide qui reste et qui s'en va ah d'ailleurs d'ailleurs personne ne veut que tu quitte non ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai elle ne veut plus de moi dans cette maison elle veut que je quitte ici je dois rentrer chez mes parents avant qu'ils n'aimaient tuyaux je dois rentrer arrête ça arrête ça et fait que toi et moi connaissons ne peut jamais te nuire si si c'est tout ce que tu as à dire dans ces problèmes c'est tout ce que tu trouves à dire vraiment c'est tout ce que tu as comme réaction je suis déçu de toi je suis vraiment déçu non laisse moi non non je ne vais pas qui attire pourquoi tu as crié je l'ai encore vu je l'ai rêvé je l'ai vu qui elle est en train de me poursuivre avec une macette dans ses rêves non non ce rêve est très réel mais c'est très réel la mère de kenny c'est elle qui m'est poursuivre avec une macette dans le rêve mais crois moi elle m'est poursuivre dans mon rêve c'est révé tellement réel elle veut me tuer moi avec ses bébés dans mon ventre là et j'étais dit vrai tu n'as qu'à me croire ce rêve se répète c'est la une fois que je le vois dans mon rêve en train de me poursuivre et qu'il m'achète ce n'est pas en vain que je le vois à maîtrise c'est le même rêve qui se répète à chaque fois non c'était très réel dans ses rêves ça va ça va tu ne veux pas me croire tu ne veux pas me croire tu ne veux pas me croire ça va ça va mama ikene je veux que tu me dises rien que la vérité fais-tu d'une manière ou d'une autre le plan de la lumière dis-moi la vérité hey nai hey ikem je n'arrive pas à croire que c'est toi qui me pose cette question ikem je jure je jure que je ne connais absolument rien oh mon dieu ikem tu penses vraiment que je peux faire du mal à ma soeur ma propre et soeur tu penses vraiment que je peux faire ça et ikem essaies-tu vraiment d'insinuer que je suis une sorcière quelque chose veux-tu que je dise elle dit que tu la poursuis chaque jour dans ses rêves avec ton coucouple hein aboca ah ouais je t'ai poursuivre dans tes rêves avec une machette c'est ça oui hey n'ose même pas le nier oh tu sais ce que tu fais c'est chaque nuit que tu me poursuis avec une machette dans mon rêve hey essayons de me tuer moi et mon enfant hey je sais que tu sais de réaliser ce que tu m'avais dit la fois dernière la nuit quand tu me menaçais tu l'as menacé hey Amaka c'est des cons Amaka j'ai essayé de te faire du mal hein tu veux nier même ça hey hey mon dieu grande soeur c'est comme ça que tu mens hey ou c'est parce que notre mari n'était pas là euh ces jours là c'est pourquoi tu essayes de les nier ah grande soeur pourquoi tu fais ça hey pourquoi tu fais ça hein si tu ne veux plus de moi dans ta maison tu n'as qu'à me le dire calmement et je partirai hein après tout c'est pour toi que je suis venue ici je partirai sans problème je partirai sans problème si tu ne veux plus de moi ici comment tu peux arriver aussi loin pourquoi tu veux me faire du mal ah Amaka si tu souffres beaucoup oh grande soeur n'oublie pas que je suis ta cousine rappelle toi que je suis ta cousine oh ah 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 naï naï tu es revenu bienvenue je suis en train de te saluer bienvenue ah ma femme chère naï bon retour c'était bien j'espère que tu n'as pas trop stressé mon cher enfant non pas du tout il m'a juste assisté quand je faisais la nourriture de son père je vois puis-je avoir notre dîner immédiatement j'ai très faim bien sûr mais tu dois d'abord aller prendre la douche aucun problème donc tu veux dire que ça a marché oui ma belle ça a marché tu ne peux imaginer il est venu vers moi à genoux mais c'est plus on en train de me dire d'arrêter avec ce que je suis en train de faire j'ai reçu à détourner les coeurs de son mari Kankano Mido elle n'a encore rien vu je te jure oui donc elle a fait tout ça tu peux me croire mon mari ne fait plus attention à elle plus personne n'a accès dans sa chambre si ce n'est moi Okamaka il ne mange même plus ce qu'elle prépare c'est ma nourriture que devient la plus favorise ma chère c'est comme ça que ce n'est fait c'est passé alors dis moi comment est-ce que tu te sens comment allez qu'est-ce que tu en dis j'ai l'impression d'être une reine qui remporte sur sa terre et c'est comme ça que cela s'est passé oui tu peux le dire encore t'inquiète pas ma belle tout ce que tu dois faire c'est bien jouer ton jeu je vais t'apprendre quelques techniques pour qu'il reste toujours à toi bien sûr que oui tu es la grande maîtresse je te fais confiance avec toi je continuerai hausser les épaules t'inquiète pas ma belle elle n'a encore rien vu dans cette maison elle n'a encore rien vu celle-là je vais en finir avec elle et mais ce sera en toi Jamel merci mon ami avec toi et c'est ça c'est la réussite Ah ! je crois que nous sommes tous fatigués alors rentrons à la maison merci 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 qu'elle est-il maman rassemble nos affaires prend les outils on part je me sens très fatigué d'un garçon fait vite et reviens ici donne le moi donne le moi petit singe cette machette ressemble à celle de ta mère encore tu veux les voler pour que tu le passes à ta mère à maca c'est quoi ton problème qu'est ce qui ne veut pas avec toi maca qu'est ce que c'est écoute je t'en supplie je ne veux pas de problème aujourd'hui à maca je ne veux pas de problème quel est-il si on y va partant eh toi reviens ici reviens reviens vite le maudit que vous êtes vous êtes paré avec votre mère c'est n'importe quoi je vous ai appelé les deux ici parce que je n'aime pas la direction dans laquelle vous traînez cette famille je veux adresser certaines choses et les avoir résolues ici une fois pour toutes plus précisément toi maca l'habitude d'appeler maman et qu'elle ne parle de nom doit s'arrêter immédiatement elle est là je n'appelle pas du tout le nom va tu te taire tout l'appel par aucun nom c'est quoi sorcière est ce que sorcière est ce nom ça c'est ce qu'elle est je l'ai qualifié de sorcière puisqu'elle est sorcière c'est tout le monde dans ses vaches qui connaît comment elle a essayé de me tuer avec sa sorcellerie elle est arrivée jusqu'au point de 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 commencer à attaquer mes enfants avec ses œuvres de ténèbres elle ne réussira pas elle ne réussira à faire quoi que ce soit je connais les dieux que je sers il est tout puissant et que as-tu vu ça voir quoi est-ce que je mens à maca va tu fermer ta gueule je ne resterai pas calme je continuerai à créer jusqu'à ce que tout le monde entend ma voix parce que je ne fais rien pour l'arrêter je ferai tout à mon pouvoir pour mettre fin à ses œuvres maléfiques c'est quoi cette histoire n'importe quoi c'est pour ça que moi vous m'avez invité ici un des sottises je crois que c'était quelque chose d'aussi important laisse moi reviens ici je dis reviens ici mais tu as perdu si tu avais déjà joué non bon ok c'est fait un problème on recommence d'accord on y va c'est quoi ça regarde un peu qui a mis ça ici ils ont mis de l'eau dans le seau de notre maman je suis fatigué de voir ça encore et encore mais pourquoi oui c'est ça je suis vraiment fatigué où t'as dit ça et qu'est ce que ça fait oui je l'ai renversé puis ou d'où lisa ou d'où il sait pourquoi tu t'es tu pourquoi tu fais ça et pourquoi tu me t'aimes comme ça pourquoi pourquoi tu t'es tu pourquoi tu renversé mon ou par terre dis moi qu'est ce que se passe ici pourquoi il pleure il a renversé mon ou par terre et je l'ai frappé tu as frappé mon fils juste parce qu'il a renversé ton ton sodo oui okamaka as-tu une idée de comment j'ai souffert pour pousser cette eau tu sais très bien que l'on en poussant de l'eau c'est très loin d'ici et alors oui qu'est ce que ça fait c'est pourquoi tu dois le frapper écoute je le frapperai encore et encore si tu les reproches pas et si tu veux faire ça prochainement je m'occuperai de toi et et tout peut être mon fils oui mais c'est ce que tu as dit c'est qu'elle va en faire votre office ça va tout le monde ça c'est rien au coin et je vous préviens tout le monde plus précisément toi ou d'où lisa ou d'où lisa si tu fais un concept bâti je te battrai correctement tu devrais apprendre à ta petite soeur comment se comporter allez tous trouver quelque chose de sérieux à faire s'il vous plaît allez à la maison venez on y va troubadour qu'elle est choco je n'ai rien moi et toi je vous en prie allez briser de l'eau prenez les seaux parti partez mes chéries je fais un jusqu'à trois oui non d'accord si c'est à moi de commencer non je suis en train de vous marquer oui les banques de lisa de lisa la main il manque non 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 laisse moi laisse moi laisse moi je vais faire ça ou non ça ou d'où dit ça ou d'où dit ça maman 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 il vient de tomber sur l'arbre qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe qu'est ce qui est arrivé est ce qui se passe et on sait je n'ai qu'on est absolument rien à propos de ça je ne suis pas une tertiaire je ne suis pas une tertiaire je n'ai pas tué son enfant j'ai jure j'ai jure que je ne l'ai pas fait heu 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 Fetchi tu n'as pas à jurer nous sommes venus pour t'emmener chez Abba pour aller jurer devant lui hé désolé je ne saurais vous suivre je suis chrétienne et c'est contre ma foi tu viens de dire quoi là chrétienne chrétienne mon oeil allez viens on va faire ce qu'il faut faire arrête ça s'il vous plaît mes frères je vous demande humblement de vous calmer vous savez nous savons tous comment cet enfant est mort nous avons appris que cet enfant est tombé d'un arbre ce n'était qu'un accident et par aucun moyen la sorcellerie y était impliquée oui Kaba tu parles comme si tu ne savais pas comment est-ce que la sorcellerie fonctionnait Okamaka nous a dit que Fetchi avait promu d'en finir avec ce petit garçon et maintenant qu'il est mort tu nous demandes vraiment de nous calmer elle doit nous suivre chez Abba pour jurer oui elle doit le faire Fetchi que nous connaissons tous ne peut même pas faire du mal à une mouche nous ne savons rien du tout elle doit nous suivre chez Abba pour prouver son innocence ces derniers temps on ne croit plus à qui que ce soit mes pères croyez moi je comprends vos plaintes je sais que vous êtes venu ici pour faire ce qui est juste mais je vous en prie s'il vous plait permettez nous de gérer ce problème à notre manière en tant qu'une famille je vous en prie nous hum 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 Uzuma arrête ça on ne peut pas t'accorder cela ceci n'est pas un problème de famille sache que le village entier est affecté cet enfant n'était pas bien traité nous devons suivre ce problème depuis la racine pour éviter de telles choses la discrétion on dit est une très grande vertu bien parlé bien parlé je sais mais s'il vous plaît donnez nous un peu de temps nous devons nous asseoir comme une famille et trouver une solution nous allons trouver une solution et nous allons vous revenir dans peu de temps s'il vous plaît écoute oncle si ce n'était pour une raison je l'aurais éjecté de ma maison moi seule connais cette raison mais qu'elle ne fasse pas l'erreur de la violer parce que si elle le fait je maudierais toutes les conséquences et la renverais chez ses parents selon toutes les indications elle a tué ce garçon et qu'elle fasse tout pour que cette chose méchante cette chose insensible ne se répète plus dans ma maison je n'arrive pas à croire que c'est toi qui parle vraiment comme ça c'est moi où oncle c'est moi j'étais un imbécile pour penser que je la connais mais je ne savais pas qu'elle est si imprévisiblement mortelle devant moi même elle a menacé de tuer ce garçon et le même jour le garçon mourut dans des circonstances mystérieuses c'est quoi ça encore ? tout ça a débuté quand elle a commencé à regretter le fait qu'elle a permis à Amaka d'entrer dans cette famille comment pourrait-il savoir que c'est arrivé à ce point ? de toute façon Izuna je te conseillerais de te calmer je ne le ferai pas je ne vais pas me calmer et pour avoir osé ça aussi longtemps qu'elle demeure dans cette maison avec ses enfants qu'elle ne dépend plus de moi en rien dorénavant qu'elle prenne son d'elle-même et de ses enfants j'ai parlé et ça reste échangé Izuna Izuna je suis encore là et toi tu pars comme ça Izuna je suis encore assis là et toi tu oses partir comme ça Izuna ok on verra calme-toi calme-toi ici t'es là ici t'es là ça va aller je veux encore lui parler est-ce que tu m'as entendu ? arrête de pleurer ok arrête de pleurer déce que tu m'as entendu parler pas d'eau c'est pasamour mais je veux encore lui parler qu'on se mette c'est quoi c'est quoi c'est là tu m'as entendu parler c'est qu'un t'es là tu m'as entendu parler t'es là c'est quoi c'est quoi comment tu m'as entendu parler c'est quoi c'est quoi Sous-titrage ST' 501 ... Où est-ce ce pantalon noir? C'est ça le pantalon que je cherche non? Qui allait le mettre là-bas? Dans le mois, je suis en retard. ... 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 Qu'est-ce que tu nous cherches dans cette famille ? Okamaka, ça va. Je ne veux plus attendre ta voix. Rien ne va m'arriver. Nae, ne vois-tu pas déjà son attitude déniée ? Elle veut mentir, comme elle le fait toujours. Je dis ça va. Je suis au courant de... En tout cas, je ne comprends plus rien. Qui peut bien vouloir tuer mon fils ? Ok, rien de mal n'est arrivera, ça va aller. Ma fille Ifeichi. Nae. Je t'ai invitée ici, pour la lumière de ce qui est arrivé à ton mari, Izuna. Ta co-épouse, ou dois-je dire ta soeur, t'accuse d'être responsable de tout ce qui est arrivé. Honnêtement, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je dois croire. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. C'est pourquoi j'ai décidé de t'inviter ici chez moi, pour que tu me dises exactement ce que je dois savoir. sais-tu quelque chose ? Je te demande encore, est-ce que tu sais quelque chose dans tout ce qui arrive dans cette famille ? Ifeichi, s'il te plaît, dis-moi. Nae, j'apprécie vraiment cet acte. Nae, honnêtement, je suis très confuse. Nae, tu me connais très bien. Tu connais Ifeichi. Tu sais que je ne peux même pas faire du mal à une mouche. Je ne suis pas une sorcière. Je ne sais absolument rien à propos de tout ce qui est arrivé à mon mari. Dis-moi, pourquoi est-ce que je voudrais faire du mal à mon propre mari ? Pourquoi voudrais-je les tuer, le père de mes enfants ? Pourquoi ? Nae, dis-moi. C'est bon, c'est bon, Ifeichi. C'est bon. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en toi. Moi, je te crois. Ifeichi, moi, je te crois. La vérité est que je sens une guerre invisible qui se passe au sein de ta famille. Ecoute, ma fille. Tu dois être vraiment prudente. Et rassure-toi de ne jamais salir tes mains. Mes besants propres. Ecoute bien ce que j'ai dit. Mes besants propres, Nae. Je ne tiens absolument rien. Je suis sincère. Très, très bientôt. Ecoute bien ce que je t'ai dit. Très bientôt. Nous allons savoir qui est la personne innocente. Ne t'inquiète pas. Toutes oreilles ici vont entendre cela. Je te dis. Essuie tes larmes. Ne pleure plus comme ça. Essuie tes larmes. Ne pleure plus comme ça. Elle m'a tellement déçu. Je pensais l'avoir connu. Comment pouvait-elle me faire ça? C'est simple. Elle ne veut pas être perdante dans quoi que ce soit. Depuis que tu ne veux plus prendre soin d'elle ni de ses enfants. C'est pourquoi tu as décidé de te tuer. Pour que je te manque. Heureusement que Dieu est bon. Merci. Elle ne réussira jamais. Amen. Ecoute, mon chéri. Hum? Le jour-là, j'ai fait cette prononciation sous le fait de la colère. Je n'étais pas sincère. Je voulais juste la punir pour un moment et la ramener. Mais puisqu'elle est arrivée à cette extrémité, je ne lui pardonnerai jamais ça. Jamais. Jamais. Ok. Je suis là pour toi, chérie. Ça va aller. Hum. Regarde-les. Des misérables qu'ils sont. Où est maman? Héhé. Héhé. Pauvreté. Héhé. Je suis tellement fatiguée. Donne-moi ça. Héhé. Mon fils, partez vous asseoir derrière la maison avec ta soeur. Ok? Je m'avais à la cuisine offert à manger. Ok. À plus tard alors. On y va. La pauvreté va vous tuer. Pitié où? Il ne faut jamais t'épouser avec un homme pauvre. Maman, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Bien sûr que je te fais confiance. Ada Bekele. Ada Obodo. Répète-le. Ada Obodo. Obo. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance maman. Tu ne sauras pas comme cette illettrée. Héhé. Je me rappelle que c'est là-bas que je l'avais laissé. Quand j'ai parté au champ avec mes enfants. Qu'as-tu fait de ça? Oh Dieu! Maman, le cinéma que tu avais préparé hier, c'était très délicieux. Tu sais que ta mère s'est bien préparée. Seigneur, c'est tout ce qu'on a fait comme nourriture, moi et mes enfants. Qu'allons-nous manger maintenant? Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Maman, allez, tape-la. Ils verront de toute leur couleur. Ils n'ont encore rien vu. C'est le nom qui réunion dans cette maison. Maman, tu as besoin de ton aide. Est-ce que tu es là? Oh mon Dieu! Maman, v'as-y! Oh mon dieu, que vais-je faire maintenant? Oh mon dieu, je suis foutu. Oh mon dieu, je suis foutu. Nous avons fait, on était en train de te chercher. Oh mon dieu, je sais que tu as faim, mais je n'ai aucune idée, je ne sais quoi faire maintenant. Je ne sais pas ce qui est arrivé au cinéma que j'avais laissé dans la cuisine le matin. J'étais allé chez ton oncle pour voir s'il peut nous aider avec la nourriture, mais il n'est pas là. Je ne sais plus quoi faire. Alors, qu'est-ce que nous on va faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Ah non, on a faim. Mon fils, quel es-tu? Il n'y a rien que je ne puisse faire maintenant. S'il te plaît, il n'y a rien que je ne puisse faire. Partons d'abord dans la maison, prenons notre douche. Ensuite, j'irai voir ton oncle s'il est revenu. Moi, je ne saurais pas, je ne saurais pas attendre. Nous avons faim. Quel es-tu? Nous ferons mieux d'entrer dans la maison et l'attendre. S'il te plaît, c'est tout ce que nous pouvons faire pour l'instant. Partons. Ma fille, ne t'inquiète pas. Je sais que Dieu va nous aider. Maman, je vais essayer de lui demander quelque chose. Mais maman, j'ai... Demander qui? Ton père? C'est juste l'essai, je vais essayer. Tu cherches des problèmes, ma fille. Je ne t'ai pas envoyé. Maman, nous sommes six enfants, non? Je ne t'ai pas envoyé. Maman, j'arrive. J'arrive. Oste, oste. Oste. Non, ne le chasse pas. Papa, nous n'avons pas l'argent pour acheter quelque chose à manger. S'il te plaît, donne-nous à manger. Non, mais s'il te plaît, dégage ici. Papa, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie, papa, s'il te plaît. Je dis dégage ici. Viens me manger. N'est-ce pas que je te l'avais dit? Je t'avais dit de ne pas partir. Maman, pourquoi papa nous déteste comme ça? Pourquoi? Ton père ne vous aime pas. Faut plus dire ça, mon fils. Il vous aime. Il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Alors, pourquoi il nous traite de cette façon-là? Quel es-tu, mon fils? Tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas du tout comprendre, mon garçon. Tu ne vas pas suite dans le품 de tuyaux? Tu ne vas pas. 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 Alors, quand tu vas-tu à la distinction, Tu ne vas-tu à la présout-la. Ce ne vas-tu à la présidence? Yeah, bon. Tu ceai-tu à la présence. On. On dépose ça ici. Eh maman, elle a raison, moi aussi je l'avais constaté, c'était comme un miracle. Mes enfants, vous m'avez vraiment surprise aujourd'hui, je vous l'ai dit, écoutez j'étais vraiment étonnée, je suis fière de vous. Oui, dans les après-midi tu iras chez elle récupérer l'argent, mais maman, je n'aime pas quand tu te dérances, autant pour nous, ça donne beaucoup de stress, maman ne t'inquiète pas, lorsque je serai grand, j'aurai de l'argent, beaucoup d'argent, et quand j'aurai ça, je vais acheter beaucoup de choses pour toi, beaucoup de choses pour toi. Je vais t'acheter tout ce que tu voudras. Je vais commencer à mettre tout ce que tu vois, maman, à l'après-maman, ça va aller. Mon fils, il n'y a rien qu'ils ne l'ont pas entendu dans cette maison, même si on pouvait devenir riches par un souhait, je crois que cela est très loin de se réaliser pour les mendiants. Écoute, Pekini, ne t'occupe même pas d'ello, fais comme si tu n'as rien entendu. Regarde-moi cette petite souris, tu t'adresses à qui ? Je ne crois que vous n'êtes pas en train de vous référer à moi, hein ? Kele, mon fils, s'il te plaît, prends ce bois de chauffage, mets-le derrière la maison. Ma fille, on y va à la maison. Kele, si tu les déposes, viens rapidement devant la maison. Viens, je t'attends. Vous entrez à la maison, pourquoi ? Non, sortez, sortez, venez continuer vos rêves. C'est comme ça que tu vas rêver le paradis, quand tu seras déjà vieux, telle mère, tel enfant. Vous rêvez de descendre le ciel sur la terre ? Cela ne peut qu'être possible dans vos rêves. Regarde-le, les illettrés. Je crois qu'ils ne se référent pas à moi. Je l'espère vraiment. Moi. Oh, mon fia. Qui est-ce ? 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 Tu vas bien ? Tu as l'air inquiet, dis-moi. Y a-t-il un problème ? Maman. Je suis allé chez mon père pour lui demander l'argent pour payer l'inscription. Tout le monde a déjà commencé, sauf moi. Hein ? Il l'a révisé. Il m'a même chassé de la parcelle. Hein ? Tu veux dire ? Que ton père t'a chassé avec une arme ? Oui, oui, maman. Il l'a fait. Je vais le faire maintenant, avant que tu le clôtures. Je ne vais pas attendre l'année prochaine, maman. Je ne vais pas attendre. C'est bon. Hein ? Tu le feras au même moment avec tes amis. Ok ? Je verrai ce que je peux faire. Maman. Merci. Tu calmes mon garçon. Ça va aller. Ne t'inquiète pas mon chéri, ça va aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Madame, si tu regardes ces amis, tu verras qu'ils sont encore neufs. Peut-être que tu ne les regardes pas bien. En plus, c'est beaucoup. Je t'en prie, madame. Ajoute un peu d'argent. Hein ? Madame. Je te dis que je n'ai plus rien à rajouter. Gagnez le temps, madame. Il y a des choses qui m'attendent à la maison. Hé. Aie pitié de moi. C'est tout ce que j'ai. Hé. Hé. Que vais-je faire ? Qu'est-ce que je veux faire ? Je n'ai pas d'autre choix. Donne-moi cet argent, alors. Ok. Hé. Évie. Maman. J'ai constaté que l'argent que tu m'as donné... Donc, c'est pour tes habits que tu as vendus. Hein ? Oui. J'ai vendu mes pagnes. Mais pourquoi, maman ? C'est les seuls amis que tu as. Hein ? Mon fils, je ferai n'importe quoi pour toi. Je n'accepterai pas de te voir souffrir. Tu devais aller t'enrôler au même moment que tes amis. Je sais. Mais tu n'as pas à vendre tes habits, non ? Je vais, je vais, je vais. C'est rien. C'est rien du tout, mon fils. Tu n'aurais ta soeur à arrêter avec l'école. Pour que tu puisses continuer d'étudier. Nous avons travaillé très dur toutes ces années. Pour que tu puisses arriver à ces niveaux. Je ne peux pas m'arrêter. Surtout pas maintenant que tu es sur le point de passer ton examen final. Mon fils. Tu ne le caisses pas pour moi. Ça va aller. Merci, maman. Vraiment, maman. Tu te fais souffrir pour moi. Maman, tu es la meilleure mère dans ces mois. Tu es la bénédiction pour moi. Maman, je te promets que le temps viendra. Je serai aussi une bénédiction pour toi. Je te ferai plaisir, maman. C'est bon. C'est bon, mon fils. Je sais tout ça. Ok ? Ça va. Papa Kenetji, nous devons partir maintenant. Nous devons nous mettre en route. J'ai compris. Kenetji. Voici ton maître. Oui. S'il te plaît, tu me suis maintenant juste pour un seul objectif. Le servir. Donc, adopte un comportement irréprochable. Hein ? S'il te plaît, je ne veux avoir aucun mauvais rapport à ton sujet. Entendu ? Ok. Ok. Merci infiniment. Aucun problème. Merci, merci beaucoup. Dépêche-toi. Maman. Mon fils, au revoir. Allez, arrête. Oui. Que Dieu te bénisse, mon garçon. Au revoir. Au revoir. Bon voyage. Ma fille, je me disais que tu vas reprendre avec les études une fois que ton frère va terminer. Mais, comme tu peux le voir, depuis qu'il est parti, les choses ne s'arrangent pas. Donc, s'il te plaît, ma fille, je t'en prie, ma fille, reste avec moi. Continue à prier pour ton frère. Je crois que les choses vont s'arranger une fois qu'il va se stabiliser et tu vas reprendre avec l'école. Ok ? Maman, je comprends. Je sais que les choses sont dures. J'aimerais bien rentrer à l'école. Mais, ça ne me dérangerait pas de rentrer à l'école après que le grand frère soit rentré. Il n'y a pas de problème. Merci, ma fille. Si, ma chérie. Merci, Seigneur. T'inquiète, ma fille. Continuons notre combat avec la prière. Je crois qu'un jour, Dieu va se rappeler de nous et nous serons victorieuses. Amen. Papa Kelly, tu es ainsi que les anciens. Je vous salue. Salut. Vous savez, Kelly a été une bénédiction pour moi. Pendant toutes ces huit années qui se sont passées, je n'ai jamais eu aucun problème avec lui. Hum. Il est très obéissant et très travailleur. Et je prie qu'il puisse continuer ainsi afin qu'il atteigne un niveau encore supérieur. Je veux le sponsoriser avec tous mes moyens. Je n'ai pas trop à lui donner. Il y a une adage qui dit, ce n'est pas le montant donné qui compte, mais le mindset de gagner avec le peu qu'on a reçu. Exactement. Il a été une bénédiction pour moi. Je lui ai montré son chauffe que je lui ai acheté à Alaba au niveau international. Oh, Kelly a dit, en tout cas, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Que Dieu soit joué, en tout cas, on aura beaucoup de l'argent. Et je lui ai remis un chèque de 1 million de Néhira. Hey, 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 wow, c'est vraiment merveilleux. Maman, c'est vrai que l'argent qui m'a été donné n'est pas vraiment beaucoup. Je vais vous comparer à ce business-là, maman. Mais sinon, ce qui est vraiment important dans ce business, c'est les connexions. Mais par la grâce du Tout-Puissant, je peux bien le faire. Mais j'espère que dans très peu de temps, nous aurons de nouvelles raisons de sourire encore, maman. Mon fils, nous avons une raison déjà de sourire. Écoute, quand je regarde dans le passé, quand tout avait commencé, je ne savais pas qu'un jour pareil viendra. Mes enfants, Dieu est vraiment bon pour nous. Et nous avons mille et une raisons d'être reconnaissants vers lui. Maman, je pense que là, tu as vraiment raison. Mais à chaque fois que je me rappelle de ce que nous avons traversé et les efforts que tu as fournis pour m'envoyer à l'école, maman, mon cœur saigne. Papa, cet homme, je vais le faire payer même dix fois. Aussi longtemps que moi je vivrai, je n'aurai jamais aucune raison de l'appeler mon père. Non, mon fils. Non. Tu ne peux pas dire ça. Il reste toujours ton père. Tu n'as pas un autre père. Qu'importe ce qu'il a fait dans le passé, tu dois lui pardonner. Les pardons libèrent. Tu dois lui pardonner. Jamais, maman. Jamais. Pas dans cette vue présente, maman. Je ne le ferai pas. Mon fils, écoute-moi. Sais-tu pourquoi j'étais toujours demandé de faire la prière de notre père tout le jour le matin? Dis-moi. Comment est-ce que tu te sens quand tu dis pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés? Oh, maman, je sais tout ça. Je connais ce verset particulier de la Bible. Je le connais. Maman, arrête de dire tout ça, maman. C'est ton qui nous a abandonnés, maman, quand j'avais encore six ans. Je sais. Alors, à ton avis, comment est-ce que tu as survécu durant toutes ces années? C'est tout simplement par la grâce de Dieu. C'est par sa puissance. Écoute, mon fils, tu ne peux pas être ronquinier envers qui que ce soit et surtout pas à ton père. Il m'a aussi abandonnée. Mais cela ne m'a pas empêchée de lui donner le respect qu'il mérite en tant que bon mari. Donc, tu dois lui pardonner. Maman, je sais bien que tout c'est là. Tu aimes tout le temps dire ça quand tu nous racontes cette histoire, maman. Je me fous de tout cela, maman. Je m'en fous. J'ai décidé. Grand frère, grand frère, s'il te plaît, s'il te plaît, oh, écoute, maman. Maman est correcte. Grand frère, n'oublie pas, tu es chrétienne et tu pars à l'église tous les jours. Hein? Tu prédis. Grand frère, souviens-toi, maman nous disait toujours on ne remet pas le mal au mal ou le bien pour le mal. Grand frère, je sais. Papa nous a marquettés depuis qu'on était enfant, depuis qu'on était petit. Il nous a fait souffrir. Hein? Pas, grand frère. Pardon, tu dois pardonner. Pardonner-le et maman, maman, maman qui rétient. Ainsi dire, tu es bénira. Tu deviendras grand jusqu'à la vieille. Hein, grand frère, s'il te plaît, écoute-moi. Pardon, c'est écoute-é. O, c'est du pre. Ok. Oh, Izuna Wemenike, Izuna Wemenike, Izuna Wemenike. Viens, Nwangbara, ou bien Nwekwesu, peu importe le nom bizarre dont tu te fais appeler. Combien de fois devrais-je t'interdire de m'appeler par mon nom? Tu n'as pas de respect? Si je t'en semblable, je suis plus âgé que ton père. Ah non, Fia, laisse-moi te dire. N'importe quand tu me vois sur la route, fais semblant de ne m'avoir pas vu. Juste va-t'en. Je t'ai dit de ne plus me parler. Faites que je m'occupe de toi. Le pire est que j'entends la voix d'un être humain comme un tonnerre, tonnant de nulle part. Mais je ne vois même pas la personne qui parle. Est-ce que tu as parlé? Quoi? Ouais! Parce que quand je te regarde de la tête aux orteils, je vois un gros bulldog, c'est-à-dire un gros chien de garde qui aboie. Mais tu ne peux pas mordre. Aboyer est tout ce que tu sais faire. Tu ne peux pas mordre. Laisse-moi te demander pourquoi tu aboies puisque tu ne peux mordre. Mwagbara, tu me défies. Moi, Mwagbara, je ne peux pas me rabaisser au point de défier un cadavre en mouvement comme toi. Ennemi aimer. Moi, un cadavre en mouvement? Pire que ça. Tu es un zombie. Gros zombie. Un zombie original du fond de la forêt. Ouais! Je pense que tu t'es réduit à ce type pathétique. Parce que tu n'as jamais rêvé que ces bonnes choses puissent arriver au fil du fêche Kenechikou. Il ne t'est jamais arrivé qu'après tout ce que tu lui as fait en l'abandonnant lorsqu'il était petit, qu'après quelque chose de bon puisse lui arriver. Ça t'est arrivé? Ecoute, je n'ai pas ton temps maintenant. Tu ferais mieux l'avoir. Tu ferais mieux avoir mon temps parce que très bientôt, ce garçon va te payer dans tes propres coins. Très bientôt, tu vas t'asseoir et récolter ce que tu as semé. Je ne sais pas si tu le sais. Alors, apprête-toi. Prépare-toi pour lui. Ouais! Est-ce que tu t'en vas? Attends, laisse-moi te parler. Je pense que cet idiot avait raison. Ce garçon ne fasse jamais le pardon. Si seulement j'avais su. Très bientôt, il aura de l'argent. Il prendra son de sa mère et de sa soeur seul. Et il est le seul espoir pour cette famille maintenant. Et sa mère a intoxiqué son esprit contre moi. Mon fils unique. Mon fils unique. Que veux-je faire? C'est la façon dont Maman Chizoma s'occupe de nous ces derniers temps. Maman, tu as déjà dit, ne t'occupes pas d'elle. Mon fils unique. Mon fils unique. Et ça grande problème. Fait quand on a chica. Sous-titrage ST' 501 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 D'attends, ne fais-tu pas ? Qu'est-ce que j'ai sans temps de faire un compromis contre ma mère ? Veux-tu fermer ces trous à ras ? Regardez-la. Tu n'arrives même pas à t'exprimer correctement. Eh, 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 eh ! Il est très. S'il vous plaît, je ne veux pas que vous me criez toute une scène ici, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, prends ta fille et partez d'ici. Je vous assure qu'il vous reviendra plus tard voir votre fils. Mais s'il vous plaît, partez maintenant. Madame, prenez la porte, s'il vous plaît. Donc c'est ça votre plan ? C'est ça votre projet ? Laisse-moi vous dire ceci, ça ne doit pas marcher. Vous ne résurez pas. S'il vous plaît, madame, partez. Maman, viens, on parle. Maman, attendez-nous dehors. Calme-toi, mon mari. En place. Aidez-moi à comprendre, s'il vous plaît. Est-ce que c'est elle la mère ? C'est la femme qui a empoisonné mon fils. Quoi ? Mais comment est-ce possible ? Docteur, il s'est réveillé. Il est mon frère. Tu es réveillé. Où est-ce que je suis comme ça ? Mon fils, tu es à l'hôpital. Oui. Mais qu'est-ce que je fais ici à l'hôpital ? Grand frère, ta mère a essayé de t'empoisonner. C'est là à commencer quand tu mangeais la nourriture qu'elle t'avait donnée. Dieu merci, nous étions là et nous avons intervenu à temps. Ça va aller. Il faut juste te calmer, d'accord ? C'est bon. Ce jour-là, j'étais sortie avec Tchénéré pour aller voir ma famille. Et en ce moment qu'elle était en train de dormir, à cause de l'excès de l'alcool qu'il avait pris ce jour-là. J'avais essayé de le réveiller à maintes reprises, mais il dormait toujours. J'avais laissé la nourriture sur la table qui se trouve dans sa chambre. Et j'étais sortie avec ma fille. À l'intérieur de sa chambre. Je ne comprends pas. Tu as bien dit, dans sa chambre. C'est là-bas que j'avais gardé la nourriture. Mais... Mais on m'a dit ici qu'il avait pris la nourriture dans la cuisine. Hein ? Tu vois ? C'est ce qu'ils ont dit. Qu'il a pris la nourriture dans la cuisine. Nyaï. Anc. Anc non. Non. Irma. Irma. Anc. Ce n'est pas vrai. Anc. Ma mère a mis la nourriture dans sa chambre avant de partir. Ça n'était pas la nourriture. Ah ah. Anc. Anc. C'était dans sa chambre avant que nous nous partions. Il m'a dit. Nyaï. As-tu entendu ? As-tu entendu ? Ne peux-tu donc pas voir que c'est un coup monté ? Ne vois-tu donc pas ce qui se passe ? Donc, c'est dans sa chambre que tu as laissé sa nourriture. À l'intérieur de sa chambre. Mais pourquoi ils ont menti ? Maintenant, je comprends. Maintenant, je peux bien voir qu'il y a une conspiration quelque part. Une très forte conspiration faite quelque part. Il y a une conspiration faite quelque part. Mais comment une personne normale peut retourner un fils de sa propre mère ? Comment une personne normale peut retourner un fils de sa propre mère ? Comment regarde ? Il vient. Hey ! Ils sont là. Oui, c'est eux. C'est eux qui viennent là. Je le savais. Où ils arrivent ? Ils sont de retour. Encore. Bien ! Ça va Coucou ! Qu'est-ce que tu te plais ? Fais doucement hein ? Fais doucement hein ? S'il vous plait attendez ! Oh lentement ! Qu'est-ce que tu vas ? Va attendre ici ! Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu vas ? Maman ! Grand frère ! N'arrêtez pas ! Allez toujours les saluer ! Il faut toujours aller les saluer ! Quel es-tu mon fils ? Nous sommes heureux parce que tu as survécu à cette conspiration ! Dieu merci ! Ta belle-mère Amaka est arrivée à temps ! Sinon, qui sait ce qui aurait pu t'arriver en ce moment ? Nous connaissons tous l'histoire de ta mère dans ces villages ! Nous savons tous qu'elle n'a rien de bon dans ses veines ! Il y a que du mal ! Mais je ne savais pas qu'elle pouvait arriver jusqu'au point de faire du mal à son propre fils ! Je ne le savais pas ! C'est vraiment incroyable mon Dieu ! Elle est sans coeur ! C'est exactement ce que tu dis ! Nous savons bien combien elle a tué des gens dans ces villages ! Avec sa sorcellerie ! Qu'est-ce qu'elle croit ? Tout le monde sait à propos de sa sorcellerie ! Mon Ké ! Mon Chacha ! Manguéré ! Ils sont tous au courant ! Qu'est-ce qu'elle croit ? Ce n'est plus l'actualité ! Tout le monde le sait ! Maman ! Il n'y a pas longtemps, j'étais allée au marché et j'ai entendu les gens discuter à propos de sa sorcellerie ! Je pensais qu'ils voulaient juste gâcher sa réputation ! Je ne savais pas qu'ils disaient vrai ! Hé ! Tu ne l'as jamais su ! Né ! Qu'est-ce que tu crois ? Elle les faisait depuis longtemps, bien avant que tu ne viennes au monde ! Cette femme est méchante ! Elle est très diabolique ! Tu m'entends ? Elle a tué beaucoup de personnes dans ces villages ! Si rien ne fait pour la stopper ! Je sais le sait ! Elle a intérêt à ne pas toucher à mon frère adoré ! Non ! Je ne la laisserai pas faire ! Je connais les dieux que je sers ! Je sais que mon Dieu est plus puissant qu'elle ! C'est ça ! Hein ! Quel est mon fils ? Tu dois faire vite et rentrer en ville ! Hein ! Avant que ta sorcière de mer passe à son plan B ! Tu m'entends ? Nous avons encore besoin de toi ! Je ne sais pas pour elle, mais le biscuit que tu nous apportes, ainsi que le pain, nous suffit ! C'est très important ! N'est-ce pas, ma carte ? C'est ça ! Fais vite, rentre en ville, mon garçon ! Comme ça, tous les plans diaboliques qu'elle planifie contre toi ne vont pas marcher ! Hein ? J'ai les... J'ai les lieux déjà dit, oh ! Tu dois sauver ta vie ! Va en ville ! Pour ta vie ! Peu importe, nous n'avons pas peur d'elle ! Ah ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Hum hum ! N'importe quoi ! C'est juste pour éviter des risques unitides ! Oui ! Hum hum ! Je veux entrer dans la maison ! Viens, lève-toi ! On y va à la maison, mon fils ! Lève-toi ! Viens, on va à la maison ! Hum ! Ne le laisse pas entrer ici ! Ne le laisse pas ! N'importe quoi ! Qui ? Qui la laisserait faire ? Hé ! Jamais ! Hé ! Hé ! Hé ! Où est-ce que vous allez ? Où est-ce que vous allez ? Où est-ce que vous allez ? Où est-ce que vous vous dirigez ? Où est-ce que vous allez ? Où est-ce que vous allez ? Quel fils ? Quel fils Nkechi ? Oh ! Tu veux le tuer maintenant ? En main propre ? Tu veux changer de stratégie ? Oh ! Tu ne réussiras pas ! Jamais ! Maman ! Arrête-toi ! Ah ! Ah ! J'ai dit que tu... J'ai dit que tu restes là ! Tu restes là ! Tu restes là ! Oh ! Ah ! Où crois-tu aller ? Donc tu n'as pas du tout honte ? Où est-ce qu'il fait lait ? Il fait tout ? Il fait lait ! Hein ? Tu n'as pas honte de toi ? Le garçon que tu as voulu tuer grâce à Dieu il a survécu ! Tu veux aller l'achever ? Tu n'as donc pas de conscience où il fait lait ? C'est quoi ton problème ? Tu n'as pas de conscience ? Tu veux encore aller le voir ? Oui ! C'est à toi que je parle ! Au saut ! Il y a encore une autre sorcière ici ! C'est à toi que je m'adresse ! Sorcière ! C'est ce que tu es ! C'est pas lourd ! De là ! Ne laisse pas faire ! T'inquiète je peux la gérer ! Et comment tu peux me gérer ? Oui ! Je peux très bien m'occuper de toi ! Physiquement ! Spirituellement ! Émotionnellement ! Oh oh ! Attends ! Tu crois que ta sorcellerie marche avec tout le monde ? Ça ne doit pas marcher avec ses têtes ! Bah ! Ça ne doit pas marcher avec moi ! Sorcière ! C'est ce que tu es ! Auriemu ! Tu fais semblant ! Tu es une sorcière ! Voilà ce que tu es ! Maman, laissez-les ! Comment ? Tu as quitté ta maison ! Pour venir dans la maison de mon mari ! Et m'empêcher de voir mon propre fils ! Oui, tu es une sorcière ! Maman, laissez-les ! Maman, laissez-les ! Laissez-les ! Va-t'en d'ici ! Des guerres puissées ! Allez-vous-en ! Avec ta stupide fille ! N'importe quoi ! Partez ! Vous ne l'avez pas entendu ! Partez chez vous ! Koma ! Abaka ! Dieu ! Dieu va vous juger sévèrement ! Va-t'en ! Tu as quitté ta maison pour venir chez moi et m'empêcher de voir mon fils qui est malade ! Koma ! Koma ! Tu vois tout ! Tu n'es pas aveugle ! Quand on te laisse entrer pour que tu puisses les tuer ! Oh ! Je l'ai dit ! C'est exactement la manière dont elles marchent ! Sorcières en plein jour ! Elles ne sautent en aucune autre heure ! Elles ne sautent pas le matin ! Elles ne sautent pas le soir ! Mais plutôt en plein jour ! Eh 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 ! En tout cas, je n'ai pas ton temps maintenant parce que tu es déjà un cadavre en mouvement ! Ouais ! Oh ! Tu es choqué ? Tu es surprise ! Ha 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 ! Professeur Ouangara ! Tu es choqué ! Dis comment ? Ouais ! C'est parce que tu as les yeux mais tu ne vois pas ! Parce que si tu voyais bien, tu remarquerais que ta faim s'approche à grands pas ! Mais malheureusement pour toi, tu es complètement aveugle ! Ouais ! Je vois ta faim arriver ! Tu vas partout créant des problèmes entre mère et fils ! Mais malheureusement pour toi, c'était ta dernière mission sur la terre ! Quand tu arrives devant Dieu, tu rendras compte de tes mauvaises œuvres sur la terre ! Je suis sûr que le ciel et les anges sont prêts t'attendant pour te juger ! Toi bâtarde ! Toi salope ! Ouangara ! Ouangara ! C'est ça mon nom ! C'est ça mon nom ! Je ne suis pas juste Agbara, je suis professeur Atenga ! Ouangara ! C'est malheureux que vous me voie juste comme un professeur ! Je suis un professeur de degré élevé ! Un professeur honoré ! Un professeur diplômé en VIH SIDA ! Un professeur diplômé en REP ! Un professeur diplômé en écologie ! Connais-tu le nombre de diplômes que j'ai obtenu ? Tu me vois comme un simple professeur ! Laisse-moi te dire, je ne suis pas seulement un professeur, je suis aussi un voyant ! C'est pourquoi je suis en mesure de voir ta faim arriver ! Ouais ! Comment ? Ta faim est proche ! Et malheureusement, REP est une abréviation pour ceux qui pêchent et qui mourront sans père ! Alors, je te souhaite REP, c'est-à-dire repose en père ! N'importe quoi ! Ouangara ! Ouangara ! Ouangara ! Va dire cela à ta mère et à ta grand-mère ! Je ne peux pas le dire à ma mère, à mes frères ou à aucune de mes soeurs Parce que vous ne partagez pas le même destin ! Tu es une sorcière ! Et la fin de cette sorcellerie, c'est maintenant ! Alors, une croix-moi repose en paix ! Toi, vagabonde ! Je m'en vais parce que je n'ai pas le temps pour les idiots de classe inférieure ! Va dire cela à ta famille et toute ta génération ! C'est les membres de ta famille qui ont leur temps infini ! Stupide chose ! Regardez-le ! Stupide ! Idiot ! Insensé ! Idiot ! Regardez-le ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !